Rien n'est meilleur qu'avant, steak fric ! Rien n'est meilleur qu'avant, steak fric ! Assez cuits, ou de rêve, ou bien en prenez-vous ! Dans l'actualité de la nutrition, nous allons vous parler, Madame, Monsieur, peut-être qu'il est un peu tôt, de steak végétaux. Vous avez probablement entendu parler de ça, vous en avez peut-être goûté aussi, mais alors qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de ces steaks végétaux ? Est-ce que c'est bon pour la santé ? Avouez que ce sont des bonnes questions. Nous avons les réponses. Elles sont bonnes aussi, vous allez voir, avec Brigitte Fanny Cohen. Alors, qu'est-ce qu'il y a dedans ? Comme leur nom l'indique, les steaks végétaux sont composés de végétaux, donc des céréales, blé, avoine, sarrazin, ou du soja, qui est un aliment quand même particulièrement riche en protéines. Jusque-là, c'est plutôt bon signe. Alors, c'est plutôt bon signe, sauf que le terme de steak est un petit peu trompeur, parce que quand même, le steak c'est une autre composition. Ces steaks végétaux ont effectivement l'apparence de steaks hachés, mais ils n'en ont pas le goût, ils n'en ont pas la texture. En bouche, ce n'est pas du tout la même sensation, mais ils ont une très bonne image santé. Beaucoup de médecins aussi qui se sont penchés sur ces aliments pour décrypter un petit peu l'envers du décor. Alors, est-ce qu'ils sont aussi riches en protéines qu'ils l'affirment parfois sur les étiquettes ? Est-ce que ce sont quand même ces steaks, on peut les trouver en grande surface ou dans des magasins bio, des magasins spécialisés ? Est-ce que ce sont vraiment des aliments minceurs ? Est-ce qu'ils sont moins caloriques que la viande ? Est-ce que ce sont vraiment des aliments de remplacement de la viande ? Ou est-ce que ce sont des aliments tout simplement différents ? Non, parce qu'il y a des organismes qui sont chargés de contrôler ces affirmations. Les gens sont excellents pour la santé, pour telle et telle raison, on va bien voir. Effectivement, vous allez voir qu'il y a un envers du décor. Toutes les affirmations autour de ces steaks végétaux ne sont pas toujours vraies, mais il faut bien lire ces étiquettes pour bien choisir son steak végétal. Quand on regarde sur le plan nutritionnel un steak végétal en face d'un steak de viande, on se rend compte que les différences nutritionnelles sont extrêmement importantes, ce qui fait que l'un et l'autre ne sont absolument pas comparables. Sur le plan des protéines, le steak végétal est très inférieur. En général, on ne dépasse pas plus de 16 grammes pour 100 grammes. Alors que sur un steak de viande, on est entre 20 grammes et 30 grammes de protéines pour 100 grammes, ce qui reste quand même beaucoup plus important et qui est l'avantage majeur du steak de viande. On ne peut absolument pas considérer les steaks végétaux comme des aliments minceurs, parce que la plupart d'entre eux atteignent 250 calories pour 100 grammes. C'est beaucoup plus que les steaks de viande et notamment les viandes maigres. Et la deuxième chose, c'est que pour obtenir ce type de produit, on est obligé de rajouter des graisses pour agglomérer les farines ou les différentes protéines entre elles. Et que ce sont des graisses, bien sûr, de bonne qualité, mais il en faut une certaine quantité. Par contre, les steaks végétaux sont intéressants, puisqu'ils vont contenir des fibres, contrairement à la viande qui n'en contient pas. On sait aujourd'hui qu'il faut augmenter la consommation de fibres en France. Alors certes, il y a des fibres, certes, on va utiliser des légumineuses et des farines de soja ou de tofu, mais on est quand même obligé, pour arriver à fabriquer ce produit, on est obligé à rajouter des colorants, des épaississants, des conservateurs, des exhausteurs de goût et aussi du sel. Et donc, l'effet bénéfique sur la santé qui est obtenu par les fibres est quand même contrebalancé par le fait que c'est un produit transformé. Alors, rétablissons une vérité, les steaks de viande sont intéressants essentiellement pour l'apport en protéines, pour l'apport en fer, pour l'apport en cuivre. Ils sont relativement pauvres en minéraux et en vitamines. A l'inverse, les steaks végétaux sont plus riches en minéraux et en vitamines. Ils contiennent également du fer, mais ils ont l'inconvénient que, contrairement à la viande, il n'y a pas de cuivre, alors que le cuivre potentialise l'effet du fer. Donc le fer devient plus efficace quand on absorbe de la viande que quand on absorbe des végétaux. Il n'y a absolument rien de difficile à fabriquer soi-même son steak végétal. Prenez du tofu, prenez de la farine de blé, mettez un peu d'eau, rajoutez un peu d'huile, mettez toutes les épices que vous voulez, tous les condiments que vous souhaitez, limitez le sel et vous obtiendrez un produit fait maison, dont vous aurez la garantie nutritionnelle et la garantie gustative. Bon, si vous voulez retrouver tous ces conseils, c'est dans le livre qui est sur cette table-là que vous allez voir maintenant. Oui, ce guide d'achat pour bien manger du Dr Jean-Michel Cohen, la deuxième édition, et c'est aux éditions First. Merci beaucoup.